Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, Dieu est bon. Une fois, il y a des choses qui arrivent pour que nous puissions aussi comprendre que nous ne sommes rien. Amen. Regarde quelqu'un qui lui dit « Tu n'es rien ». Qui dit « Tu n'es rien ». Malgré la beauté, malgré la force, malgré, même nous disons que nous sommes des pasteurs, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons dire encore d'autre. Mais, comme l'a dit l'homme de Dieu qui nous a conduits, pardonne-moi mon pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Non, je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. J'ai une grâce du Seigneur, s'il vous plaît. Nous sommes dans le culte. Je vous demande vraiment de pouvoir respecter ce Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que je vais parler cet après-midi. Si tu veux noter déjà un thème, note le mystère de l'Église du Christ. Le mystère de l'Église du Christ. Amen, Amen. L'homme de Dieu qui nous a conduits cet après-midi, il a pris le livre de Genèse au chapitre 1. Il dit que Dieu a d'abord créé la terre. Il a fait pousser la terre d'Iso, il a rassemblé la terre. Après avoir poussé la terre, il a pris des arbres, il a planté des arbres. Amen. Que Dieu te bénisse riche, très riche. Amen. Cette illustration, bien aimé, c'est tellement puissant qu'on ne peut pas imaginer. Il a créé l'eau. Alléluia. Amen. Il a créé l'eau. Il n'a pas créé d'abord des poissons avant de créer l'eau. Non. Il a créé d'abord des eaux. Après, il crée des poissons. Cela veut dire quoi? Les poissons dépendent de l'eau. L'eau ne dépend pas du poisson. Non. Vous savez, c'est une révélation. Si nous arrivons à comprendre, bien aimé, je pense que même notre manière de servir, Dieu va changer. Amen. Si on prend un poisson, on l'enlève dans l'eau. L'eau ne va même pas bouger des iotas. L'eau ne va même pas se dire que pourquoi vous avez enlève un poisson, pourquoi l'eau reste l'eau. Il continue à couler, il continue à servir d'autres poissons. Mais les poissons qu'on a enlevés, pour lui, c'est fini. Parce que c'est lui qui dépend de l'eau. L'eau ne dépend pas de lui. Amen. Tu sais, quand tu parlais, tu es en train de me donner un message, en fait. Gloire au Seigneur. Amen. Et il crée maintenant les hommes. À son image. Cela veut dire que, quoi que tu sois, qui que tu sois, si tu n'es pas attaché à Dieu, Dieu, ça ne lui fait aucun mal. Dieu, ça ne lui fait rien. Ton orgueil, ta frustration, c'est que tu as pu te dire en toi-même que non, parce que Dieu a fait ceci. Pour Dieu, même s'il tue 20 000 personnes, ça ne lui dit absolument rien. Rien. Parce que ce n'est pas lui qui dépend de nous. C'est nous qui dépendons de lui. Voilà pourquoi même quand nous venons à l'église de l'église, on doit avoir cette pensée-là. Je dépends de quelqu'un. Je dépends de Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là aime ? Comment je vais me comporter ? Comment même dans sa maison ? Aujourd'hui, si on t'évite à l'église, je pense que tu auras même une manière de te comporter sans que personne ne te le dise. Quand tu es chez toi aussi, tu auras une manière de te comporter que personne ne viendra te parler. Si tu veux mettre les pieds sur ta table, si tu veux même aller dormir par terre, personne ne te lira rien. Mais si tu viens chez moi, sache que si tu mets tes pieds sur la table, de suite, je vais te regarder d'un œil. Parce que tu n'es pas de moi, tu n'es pas de ma maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus le temps de jouer. Alléluia. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons voir tout. Mais ce n'est plus le temps de jouer. En fait, toutes les prophéties de ce que la Bible, depuis que le monde est monde, les gens commencent à dire, maintenant nous sommes dans une phase où on est même en train de le voir à l'élui. Alléluia. Donc du coup, même les bénédictions que nous voulons avoir, il y aura un moment où tu as ces bénédictions, mais ça ne te servira à rien. Alléluia. Les mystères de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire le mystère de l'Église ? Le mystère de l'Église. J'ai suivi un homme que peut-être, il y en a des gens qui le connaissent ici, dans ce lieu. Je vais taire son nom, mais ceux qui le connaissent, le connaissent. Il prend le micro, c'est un grand prédicataire, comme les gens aiment bien Dieu. Moi, je n'aime pas ces mots-là, grand prédicataire. Non. Ça n'a l'hommage que moi. Grand pasteur, moi, non. Pour moi, ça... Grand, c'est Jésus. Alléluia. Grand prédicataire, par rapport à quoi ? Parce que c'est Jésus qui donne cette révélation-là, disons. Il a simplement une grâce. Je dirais peut-être que cet homme-là a une grâce, parce que les grâces, c'est différent. Mais grand par rapport à qui ? Grand par rapport à quoi ? Il prend le micro, il dit, il dit, je prêche. Ça fait des années, plus de 20 ans que je prêche. J'ai prêché aussi sur ces problèmes. J'ai beaucoup prêché sur cela. Mais quand cela ne t'arrive pas, tu ne peux pas imaginer. Il disait, il dit, elle ne manquait de rien. Il parlait de sa femme. Il dit, elle ne manquait de rien. Vous voulez des bijoux ? Elle en a fait, je ne peux pas imaginer. Des robes ? Elle en a fait, des maisons ? Elle a fait des maisons à elle. Non pas nos maisons, mais elle-même, elle avait aussi ces maisons. Mais je me rends compte, les derniers jours, la robe qu'elle a mise, c'est la robe qu'elle n'a même pas. C'est la robe qu'elle n'a jamais mise. C'est la robe qu'elle n'a même pas choisie. C'est la robe que nous, on a choisie pour l'enterrer avec. Ces maisons, moi, son mari, ses enfants, tous nous sommes restés. j'imagine à quel point il aimait sa famille, mais cette famille même est restée. Et il était au devant de la chair, mais il était tellement sérieux, ça m'a, ça m'a, ça m'a rendu pâle, en fait, j'ai regardé, j'ai dit, waouh ! Il dit, j'ai prêché cela tout le temps, mais quand cela ne vous arrive pas encore, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia ! Il dit, profitez, profitons, le temps que le Seigneur nous donne. Tout est valiqué. Il dit, tout est valiqué. Si nous ne sommes pas attachés à Dieu, c'est l'année zéro. Alléluia ! Aujourd'hui, nous voulons faire ceci. Moi qui disais, je planifiais, j'ai même calculé l'argent que j'avais reçu. Laissez-moi vous dire, il y a même des personnes que je n'ai pas encore commencé le travail, ils ont déjà fait un virement dans mon compte. Oui ? Parce que j'étais sûr de moi. Je n'ai pas encore commencé. Et je ne veux même pas toucher à cet argent. Parce que je ne sais pas si, mais je crois que le Seigneur va me guérir. Et je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui est en train de me suivre que ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est pas parce que j'ai réçu cet accident. Non ! C'est parce que j'ai compris que le temps est tellement millimétré. Je ne sais pas, des personnes qui ont vécu longtemps ici en France ou qui sont nées ici connaissaient un homme. Un homme, c'était un Camerounet, ces garçons-là. Fort, robuste, puissant. C'était un boxeur. Norbert et Cassie, ils s'appelaient. Il était fort, très fort, champion. il battait les gens dans quelques secondes. Et je me suis référé maintenant à son histoire. Un jour, il s'était énervé, il allait frapper sa femme. Tellement, il était en colère, il a tapé un coup de poing sur le vitre de la maison. Ironie du sort, un morceau, il glace est venu, il a coupé un artère. Le moment où le pompier est arrivé, c'était trop tard, il est mort. Comme ça ? Juste parce qu'il était en colère, il a donné un coup sur la grâce. Vous qui tapez vos femmes, Frère Adolphe, non, Frère Adolphe, il n'a pas sa femme. Faites très attention. Alléluia. Pourquoi je dis cela ? Parce que ce n'est plus le temps de jouer. Nous venons à l'église, mais nous ne considérons même pas, nous ne voulons même pas comprendre que nous sommes dans un lieu, nous sommes dans un endroit qui est au-dessus de tout endroit, en fait. L'église, c'est un mystère. Prenons notre Bible dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 12. Allons-y, 1 Corinthiens 12. Est-ce que quelqu'un peut dire l'église, c'est un mystère ? L'église, c'est un mystère. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire les versets 12 à 13 et 26 à 31. Je vais lire dans la version semelle. Ok ? Est-ce que vous me permettez ? Regardez ce qui est écrit 1 Corinthiens chapitre 12. Et le verset 12 nous dit ceci. Aujourd'hui, 7. Non, je ne suis pas là. Je vais retourner un peu. 1 Corinthiens 12. 12. Les corps, ils m'informent un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il va, non, plutôt, il en va de même pour ceux qui sont inus en Christ. Il en va des mêmes pour ceux qui sont inus en Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu et nous avons tous reçu à boire. Amen. C'est pour cela que je disais qu'il n'y a pas un grand pasteur. Tous les pasteurs nous avons un même esprit. Tous les enfants de Dieu nous avons un même esprit. Alléluia. Mais peut-être par la manière d'opérer, la manière d'opérer, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y en a ceux qui sont un peu élevés, il y en a ceux qui sont moyens, il y en a ceux qui sont bas. Mais tous, nous formons un même corps. Alléluia. Et si nous arrivons au verset 26, regardez ce qui est écrit. Ici, la Bible nous dit ceci. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il en honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Bien, bien. J'ai intitulé ce message le mystère de l'Église du Christ. Le mystère de l'Église du Christ. Par définition, il est bien un mystère. Si on veut définir un mystère, c'est juste, on va dire, c'est tout ce qui est inaccessible à la raison humaine. Tout ce qui est inaccessible à la raison humaine, c'est un mystère, en fait. Parce que la raison humaine n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à saisir. C'est ça qu'on appelle un mystère. Un mystère, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché, tout ce qui est incollu, tout ce qui est incompréhensible. Quand quelque chose commence à devenir incompréhensible, ça devient un mystère. Alléluia. Là, c'est les hommes, la rousse, qui définissent ainsi. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Les théologiens définissent un mystère comme aussi quelque chose de mystère. comme aussi, ils définissent aussi, mais ils vont dans une autre dimension. Et ils définissent comment ? Ils disent, un mystère, c'est une vérité inaccessible à la raison. C'est une vérité. Vous allez voir, les dictionnaires disent, c'est tout ce qui est inaccessible. Mais quand nous venons dans la dimension biblique, on dit, c'est une vérité. En fait, c'est une vérité qui est inaccessible à la raison humaine. Ce n'est pas tout. Pour nous, quand nous parlons dans la Bible, un mystère, quand nous disons que la naissance de Jésus, c'est un mystère, donc c'est une vérité qui est inaccessible à la raison humaine. Ok ? Est-ce que nous serons ? Est-ce que nous sommes là ? Amen. Mais il continue à lire cette vérité qui est inaccessible à la raison humaine, mais que Dieu donne à connaître en se révélant. C'est une vérité que Dieu donne. Donc ça n'arrête, c'est toujours pas un mystère. La Bible dit, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est à... Est-ce que nous sommes là ? Amen. Oh. Même moi qui boitille, je suis beaucoup plus costaud que vous. Amen, amen. Amen. Bienvenue, mes frères. On nous parle d'un mystère, d'une église. Je ne définis pas l'église parce que vous connaissez la définition de l'église. On vient même, en plus de nous le définir dans 1 Corinthien 12. Tous qui sommes attachés à Jésus, nous formons un corps et nous sommes une église. Donc l'église, c'est juste un ensemble de croyances. L'église, c'est un rassemblement de gens qui sont hors d'é, si nous prenons son mot étymologique qui est ecclésia. Les gens qui se rassemblent sont hors d'é. Amen. Et cet après-midi, nous voulons comprendre ces mystères. Pourquoi je suis allé dans ces sens-là ? Mardi, quand nous étions en train de partager, venez au partage. c'est là où je récite mon message. Il y a eu tellement de questions, il y a eu tellement de réponses, et de là, le Seigneur m'a révélé une chose. Alléluia. Bienvenue. Depuis que le monde émonte, les gens sont passés. Adam, Caïn, Abel, Noé, Énoch, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes-là, Moïse, tous ces grands hommes, David. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais, Dieu n'a jamais témoigné de notre homme, homme selon le cœur de Dieu. Vous ne trouvez pas ça un mystère? Alléluia. Dieu, de lui-même, de sa bouche, n'a jamais dit à qui que ce soit, celui-là, c'est l'homme, c'est le homme, ce n'est qu'à David. Non, moi je me suis posé des questions. Est-ce que c'est le seul David qui était bon sur la terre? Alléluia. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a que David qui était patient? À un certain moment, même, il n'était plus patient. Est-ce qu'il n'y avait que David qui priait beaucoup? Moi, j'ai vu des hommes qui ont été enlevés. Élie a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. David a connu la mort. On l'a enterré. Non. Un homme me fascine. Un oque. 300 ans. Il a marché, la Bible dit, en été grité. Il a été, donc il n'a pas péché pendant 300 ans. Et il a été enlevé. Il est venu même avant David. Dieu ne dit pas de cet homme-là, l'homme, c'est l'homme au cœur. Et je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi seulement David, l'homme, c'est notre cœur? Et voilà notre message de ce matin. Alléluia. Non, il y a un mystère. Dis à quelqu'un, il y a un mystère. Il y a un mystère. Mais nous sommes sous la loi. Quand Dieu déclare David, l'homme selon mon cœur, nous sommes sous la loi. Toute cette période-là, personne. Et vous allez regarder aussi, pendant toute cette période-là de la loi, dans la Bible, vous ne trouverez pas les mots église. ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Les mots église, il n'y a pas. Genèse, Exode, nous allons, Nombre, Éterneau, Lévitique, nous prenons tous, tous les livres-là. Vous ne trouverez pas les mots église. Il n'y a pas. Nous arrivons presque à la fin de cette période-là. Il y a un homme qui vient de naître et un jour comme ça, il commence à poser des questions à ses disciples. Vous connaissez cet homme? Vous connaissez un homme, vous le connaissez? Il commence à poser des questions, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non, tu es Élie, tu es un prophète, tu es ceci, cela. Il dit, bon, ils sont des dehors. vous qui êtes là dedans, que dites-vous de moi? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à commencer par le verset 16 jusqu'au 18. Peut-être nous n'allons pas lire, mais nous connaissons cela. Alléluia. Il y a un homme qui s'élève, il dit, tu es le Messie, le fils d'Idié, très haut. Il a donné une bonne réponse, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Cet homme-là a donné une bonne réponse. Il dit, tu es le Messie, le fils d'Idié, très haut. Jésus le regarde, Frère Adolphe, Jésus le regarde, il dit, Simon, Simon, tu as répondu, mais tu as triché. En quelque sorte, Oui. Simon, tu as répondu, mais tu as triché. Ce n'est pas toi. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Alors, quelque chose qui est révélé, cela veut dire, c'est un mystère. C'est une vérité. C'est une vérité qui est, mais c'est Dieu lui-même qui révèle cette vérité. Il dit, Simon, tu te dis, peut-être c'est moi que j'ai gagné devant tout le monde. Non, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé et c'est là. Et maintenant, moi, Jésus, je te dis, toi, Simon, tu es pierre, mais si cette pierre j'ai bâtirai mon Église. Donc, l'Église, c'est un mystère. Moi, je lis encore ce Matthieu 16-là. Oui, c'est vrai. On nous dit que c'est Jésus qui bâtit. Il dit, bien, je bâtis mon Église. homme de l'Église. J'aime bien cela. Allons-y à Matthieu 16-là. Matthieu 16-là. Oui. Matthieu 16-là. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Allez, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que la porte de ce jour des morts reviendra point entre elles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Non, est-ce qu'on peut être heureux ? Jésus lui dit, alors, tu es heureux si mon fils de Jonas car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé et moi je te déclare tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La mort elle-même ne pourra rien. Jésus dit qu'il va bâtir quoi ? Son Église. Cela veut dire qu'il y avait d'autres Églises. Quand quelqu'un dit je vais bâtir ma maison cela veut dire qu'il y a d'autres maisons à côté. Cela veut dire dans la loi il y avait des Églises qui existaient parce que Jésus était sous la période de la loi. mais personne n'a prononcé le mot Église. Amen, amen. J'ai fait un étude doucement. Et il dit même la mort ne paie rien contre cette Église. Donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui l'Église n'est pas la volonté des hommes mais de Jésus. Et si nous parlons même de l'Église de Jésus si je vais monter encore plus loin même Jésus lui parce qu'il est égal à Dieu. S'il dit moins l'Église c'est parce que simplement il est égal à Dieu. Parce que la révélation est venue de Dieu. Alléluia. Jésus s'il dit moins l'Église c'est parce que d'ailleurs il est le seul de dire moins l'Église parce que c'est son père et lui il est égal à son père. Aujourd'hui force à constater les gens ont commencé à bâtir des Églises. Oh non moi je pars d'ici je vais bâtir mon Église. Mais quand quelqu'un parle et il dit je vais bâtir mon Église il n'est pas dans le vrai. Alléluia. Non il n'est pas dans le vrai. Personne n'est bâti l'Église. Moi je n'ai dit que la parole. Jésus a dit je vais bâtir quoi ? Donc nous sommes tous des ouvriers dans l'Église de Jésus. Alléluia. Nous sommes des ouvriers dans l'Église de Jésus. Aujourd'hui il y a des problèmes dans nos ensemblés parce que c'est nous qui bâtissons. J'ai bâti l'Église. Non. Si tu as bâti ton Église c'est ton Église. Aujourd'hui il y a des Églises même des familles. Vous allez voir que dans l'Église c'est le pasteur Samuel c'est sa femme qui est trésorier c'est ses enfants qui s'occupent d'ici même temps Samuel meurt ce n'est pas l'Église de Jésus. Permettez-moi vous serez peut-être choqué l'Église de Jésus c'est lui qui choisit. Alléluia. Parce que c'est son Église c'est son entreprise s'il va abrocher un chef du personnel c'est lui qui naissait. Ce n'est pas parce que moi je suis directeur de Carrefour le jour où je vais partir je dis c'est mon fils qui va remplacer. Même dans le monde ça va être difficile mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. Et toi mon frère ma soeur quand tu viens à l'Église bien aimé quand tu arrives à l'Église bien aimé il faut faire en sorte il faut faire en sorte de respecter ce lieu d'Église. Pourquoi je dis cela ? David l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne l'avait pas déclaré l'homme selon son cœur par rapport à ses mérites. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ce n'est pas par rapport à ses mérites ce n'est pas par rapport à ce que David avait fait on a déclaré David l'homme selon son cœur. David Dieu l'a déclaré l'homme selon mon cœur avant même qu'il soit roi. Alléluia. Avant qu'il soit roi Dieu a déjà dit que j'ai choisi allez-y lisez dans l'Hivra 1 Samuel chapitre 13 on ne va pas lire parce qu'on a beaucoup lié cela dans cet ensemble. Dieu est en train de parler au Hours Samuel est en train de parler avec allez-y je vous donne pas le verset lisez tous les chapitres comme ça ça vous permettra de lire la Bible. Samuel est en train de parler à Sayul il dit mais Sayul qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'auras pas pu faire cela tu auras pu m'entendre avant de donner de pouvoir faire des sacrifices ce n'est pas à toi de faire des sacrifices Sayul dit j'ai péché mais il y avait mes hommes qui étaient là ils m'ont poussé je voyais mes hommes qui étaient là il fallait que je fasse ça parce que toi tu es tardé Samuel dit à Sayul dit ce que tu as fait là Dieu t'a rejeté et il s'est choisi de notre homme qui va établir un roi à ta place Alléluia nous sommes sous la loi n'est-ce pas ? Cet homme David l'homme selon le coeur de Dieu laissez-moi vous dire cet après-midi c'est l'image de l'église Amen, Amen est-ce que quelqu'un peut dire c'est l'image de l'église ? c'est l'image de l'église bien mais c'est un peu un rétro essayons de revenir un peu en arrière j'aimerais bien que nous puissions réveiller ça fait un bon moment nous parlons du coeur l'homme selon le coeur de Dieu et voilà, voilà j'ai essayé un peu j'ai essayé un peu d'aller plus loin vous savez dans la Bible tous les mots ne sont pas ne sont pas écrits et l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir et même dans le Nouveau Testament il y a de ces choses-là de ces mots-là que la Bible n'explique pas ne donne pas la clarté c'est un mystère que les enfants de Dieu les Saint-Esprit des fois nous révèlent des choses Alléluia David c'est l'ombre déjà de l'église quand Dieu parle de David Dieu parle déjà de l'église posez-moi l'attention pourquoi pourquoi David David ce qu'il a fait méritait la mort c'était dans la loi c'était même dans la loi il y avait une loi c'est lui qui tue une personne c'est lui qui verse le sang d'une personne tout à l'heure on va prendre des deux versets il est passible à la mort et surtout si cette mort-là est préméditée David il a fait des fautes il était meurtrier et il a fait ça avec préméditation David a tué Uri avec préméditation il a préparé cela il a dit bon j'ai commis une gaffe sa femme elle est tellement belle j'ai sorti avec elle d'abord il était impudique Alléluia ça c'était déjà passible à ma loi aussi meurtrier et impudique adultère même si vous voulez dire parce qu'il est allé coucher avec la femme de son soldat et il dit non si je laisse ça cette histoire cette femme-là peut-être un jour elle va parler à son mari ça va savoir qu'est-ce que je dois faire il a prémédité son acte il dit quand vous allez dans l'armée vous allez en guerre prends Uri mets-les au devant de la scène pour qu'il trouve la mort Alléluia est-ce que nous comptons faire c'est prémédité David qui ne ment pas moi le jour je vois David je vais lui dire ça a été prémédité moi j'ai compris ça a été prémédité par rapport aux écritures mais Dieu lui déclare non selon mon coeur c'est un mystère Alléluia c'est un grand mystère pourquoi ? parce que c'était déjà Dieu s'est choisi les hommes Dieu fait grâce à qui il vit il s'était dit déjà cet homme-là je le préparais déjà dans le champ je le préparais dans la bourse je le préparais là où il nourrissait les troupeaux de son père il a déjà une formation c'est petit regarde il vient moi je vais lui placer roi il commet une gaffe pas possible Dieu connait Dieu sait des choses comme vous lisez dans le livre des Ephésiens au chapitre 2 là-bas on dit que Dieu a préparé des choses bonnes qu'il a déjà préparé des choses bonnes pour nous afin que nous venions simplement les accomplir c'est Dieu qui connait tout ce que nous faisons tu es pasteur Dieu te connaissait avant que tu sois pasteur les hommes ne viennent que pour essayer d'ailleurs on dit on vient simplement reconnaître ce que Dieu est a déjà établi a déjà fait il est 16h moins 10 l'homme de Dieu le passé Clément nous a donné tellement des caractéristiques des noms selon le cœur de Dieu et laissez-moi vous dire quand nous les prédicateurs nous venons dans ce lieu nous ne venons pas parler de David alléluia non on n'est pas dans ce lieu là pour vanter les mérites de David non si on a quelqu'un à vanter c'est Jésus alléluia mais pourquoi nous parlons de David parce que c'est un exemple qu'on nous a donné moi je dirais c'est un prototype c'est une église mais une église cachée un mystère caché en David regardez d'où il vient David j'essaie un peu de lire nous allons comprendre d'où vient David l'homme selon le cœur de Dieu son père il s'appelait comment ? est-ce que vous êtes là ? bon moi même je vais lire parce que j'ai tout noté son père s'appelait Isaïe et Isaïe était le fils d'Obed Obed ok Obed était le fils de Buz et Buz bien aimé Buz c'est lui qui a épousé Ruth alléluia Buz a épousé Ruth et Ruth était une moabite une étrangère alléluia je vais vous dire pourquoi David c'est l'image de l'église Buz n'avait pas le droit d'épouser une moabite ou d'épouser comment il s'appelle Ruth Ruth était la belle fille de Noémie vous connaissez non ? je vais essayer de relater cette histoire Noémie avec son mari Elimelech ils étaient partis dans le contré de Moabite parce qu'il y avait un peu la famille dans le contré d'Israël ils sont partis là-bas ils arrivent là-bas Elimelech et sa femme Noémie ils avaient des enfants des garçons ces deux garçons ils arrivent là-bas ils ont trouvé des belles filles des moabites il y en a un qui a pris Orba et l'autre a pris Ruth malheureusement ils n'ont pas eu d'enfants ça quand vous allez dans la Bible lisez tout tous les livres des rites lisez le premier chapitre j'ai son 4 lisez tout c'est écrit là-bas moi j'ai fait j'ai fait pour gagner le temps ok ? est-ce qu'ils sont là ? ils arrivent là-bas c'est des garçons ils n'ont pas eu d'enfants avec c'est des j'ai une belle fille malheureusement les deux garçons meurent et Elimelech aussi le mari à Noémie meurent donc Noémie se retrouve dans une terre étrangère elle prend la décision elle dit non je vais retourner chez moi elle était avec ses deux belles filles elle est déroutée moi j'ai pris la décision parce qu'ici je n'ai plus personne mon mari est mort mes enfants ils sont tous soeurs ils ne m'ont même pas donné s'ils avaient donné au moins un enfant au moins à cause de ces enfants-là Noémie avait elle aurait elle aurait peut-être dit à voir je vais parce qu'il y a mon enfant qui est attaché elle est moabite en même temps et elle est israélite je vais rester là mais elle n'avait encore plus rien à faire dans ces pays-là est-ce que vous me comprenez ? elle décide elle dit je vais m'en aller chez moi elle appelle ses deux belles filles elle me dit écoutez Dieu m'a béni je vous ai eu comme belle fille mais mes enfants ne m'ont pas donné des petits enfants maintenant moi je vais retourner vous vous êtes encore jeune vous n'êtes pas marié vous n'avez pas d'enfant retournez chez vous comme ça vous aurez d'autres maris moi je vais retourner chez moi d'ailleurs si vous me suivez parce que c'était comment si au moins si au moins dès 2000 quand vous lisez le livre de Rie il dit si au moins j'étais encore jeune je pouvais avoir un autre mari mais même si j'ai trouvé un autre mari toi Rie tu as 26 ans j'ai trouvé un autre mari aujourd'hui il va me donner un enfant qui aura un an quand cet enfant aura 25 ans toi Rie tu auras déjà combien ? 60 ans cet enfant déjà pour se marier à toi ça sera pratiquement impossible il dit non c'est pas la peine de le suivre les deux filles se sont mis à pleurer parce que Noémie était une femme des valeurs est-ce que quelqu'un peut dire une femme des valeurs ? au moins il pleure elle vient elle embrasse sa belle-mère elle retourne elle va dans sa vie Rie tu dis non moi ton Dieu sera ta famille sera ta famille où tu vas j'y vais tout est mystère moi je n'ai pas une enfant une belle mère comme ça elle n'aura plus d'enfant je ne pourrais plus même épouser et puis il n'y a pas d'autres enfants parce que peut-être à la limite si Noémie avait d'autres enfants il pouvait se marier avec Rie ou avec Opa mais il n'y avait plus d'autres donc il n'y a plus d'espoir mais il y a quelqu'un il y a quelque chose qui rentre dans le coeur de Rie tu dis ton Dieu sera mon Dieu quand tu vois quelqu'un bien le prospérer quand tu pries pries dans la façon de dire que ton Dieu soit aussi mon Dieu Alléluia quand tu vois quelque chose arriver et que cela a donné une solution favorable par rapport à la situation quelqu'un qui passait là-dessus quand tu pries essaie de développer cette capacité de dire que le Dieu de Samuel soit mon Dieu Alléluia Je vais vous dire non pas pour me glorifier j'aime pas ça j'ai un jeune pasteur qui est au Gogo qui souvent quand je vais là-bas je suis je vais beaucoup avec lui je partage avec lui beaucoup c'est comme un enfant pour moi ils ont même voulu mettre leur église à mon nom j'ai dit non ne mettez pas à mon nom mais finalement ils ont pris quand même l'église là-bas s'appelle l'église famille chrétienne j'ai dit non non ne mettez pas l'église chez mes vérités parce que l'église chez mes vérités est unique Alléluia et à chaque fois il m'appelle quand il a il m'appelle on partage la parole c'est un homme fort c'est un homme puissant c'est un homme qui aime le Seigneur et il y a deux semaines de cela on l'appelle par ses fidèles je vous donne un témoignage on l'appelle par ses fidèles une soeur qui prie à l'église tout d'un coup comme ça sa fille de 22 ans tombe il tombe sans rien il tombe vous savez la fille qui pique une crise il tombe les gens sont venus non moi la troupe non c'est fini il faut la mène à la banque la soeur l'a dit non non ma fille ne partira pas comme ça je vais appeler le pasteur il appelle le pasteur il s'appelle Timothée je vais appeler le pasteur Timothée et le pasteur il vient on amène la fille au devant de la chaire à l'église ils ont commencé à prier 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 la fille ne bouge pas beaucoup de personnes s'assemblent et disent non je pense que là c'est fini il faut la mène à la banque il dit non moi on ne peut pas la mène à la banque permettez-moi s'il vous plaît ce n'est pas mon nom que je vais élever et ce n'est pas ça qu'il me raconte il change dans sa manière de prier il dit Seigneur le Dieu le Dieu de Samuel Pâques c'est lui qui est toujours là c'est lui à qui j'ai pris puiss-tu par ta grâce il va élever cet enfant mais quand il a prié seulement comme ça la fille s'est réveillée quand vous voyez une personne nous ne soyons pas orgueillés le Dieu de Pâques Clément viens moi en aide parce que tu sais ce Dieu a fait quelque chose dans la vie de cet homme là il n'a pas prié pour moi mais parce qu'il sait que le Dieu que je sers parce qu'il connait ma vie il connait toute ma famille il sait comment je marche il sait comment ma famille est il dit non maintenant je vais implorer le Dieu de Samuel Pâques le Dieu de Samuel Pâques s'il te plaît je sais ce que tu as fait à cet homme là puisses-tu intervenir c'est ce que Ruth a dit à Noémie il dit ton Dieu sera mon Dieu Amen Alléluia à un certain moment il ne faut pas que nous soyons honte il ne faut pas que nous soyons orgueillés orgueillesses oh non le Dieu de l'évangéliste s'éveille viens moi en aide c'est important tu n'es pas en train de lever un nom mais tu es en train de lever le Dieu celui qui a fait des miracles dans la vie des noms est-ce que quelqu'un m'a compris est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre et David quand nous regardons quand nous regardons d'où il est venu on nous dit que David donc Buz était l'arrière grand-père de David est-ce que quelqu'un me comprend Buz est l'arrière grand-père de David or Buz il a épousé vite par un droit de rachat c'est lui qui avait le droit de rachat or l'église est née par un rachat alléluia est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'église est née par un rachat s'il n'y avait pas un rachat on n'aurait pas un David on n'aurait pas un David la lignée de David c'est la lignée d'un rachat la lignée de l'église c'est la lignée d'un rachat bien aimé c'est incroyable vous savez des fois la Bible vous savez quand j'étais en train de l'église j'ai dit oh Seigneur c'est vrai que ça nous nous crions David l'homme selon le coeur de Dieu c'est le rachat le rachat bien aimé bien aimé mes frères peut-être aujourd'hui je suis en train d'introduire regarde quelqu'un dit c'est le rachat nous sommes l'église par rachat ce n'est pas par notre force ce n'est pas parce que nous parlons bien ce n'est pas parce que nous avons 10 000 membres à l'église c'est le droit des rachats s'il n'y avait pas le droit des rachats bien aimé on n'aurait pas l'homme selon le coeur de Dieu qui s'appelait David non 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 alléluia 2 Samuel chapitre 12 je vais essayer un peu je ne vais pas anticiper je vais essayer vraiment d'aller je vais revenir je ne vais même pas dans 2 Samuel prenons l'exode 21 je disais nous sommes toujours sous la loi j'avais dit que David avait prémédité cela et dans exode 21 12 14 lisez cela à la maison là-bas on est en train de nous parler par rapport à la loi qu'est-ce que la loi dit à celui qui fait la préméditation par rapport à un maître lisez l'évitique 24 verset 17 là-bas aussi on est en train de nous parler qu'est-ce que la loi dit normalement ce n'était pas parce que David était roi voilà pourquoi on l'a sauvé c'est par le droit des rachats Dieu avait déjà proclamé cela Dieu avait déjà préparé que l'église allait naître et qu'il y aurait un homme qu'on appellera David fils de Jésus fils de David Alléluia on ne devait qu'on peut lire un roi chapitre 1 50 à 60 nous allons voir même si on est roi mais par rapport à la voie ça devait se passer comme ça David allait mourir un roi chapitre 1 verset 50 à 50 David allait mourir ce n'est pas parce qu'il était roi non David allait mourir un roi chapitre 1 verset 50 à 50 Adonisa qui père de Salomon il se déva aussi s'en alla et saisit les cornes de l'autel on va dire à Salomon voici Adonisa la père du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon mais jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée Salomon dit s'il se montre honnête homme il ne tombera pas à terre un de ses chevets mais s'il se trouve en lui de la méchanceté il mourra Alléluia le roi Salomon envoya ses gens qui les firent descendre de l'autel il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit va dans ta maison Alléluia pourquoi j'ai pris ces écritures pour dire que ce n'est pas parce que David était roi Alléluia Adonisa il a eu peur parce qu'il a dit des choses à l'entente de Salomon mais bon qu'il n'était pas peur on a rapporté des choses sur lui et Alléluia il s'était dit non si je vais tenir le corne sur l'autel parce que l'autel était sacré si Salomon me voit au devant de l'autel il ne peut pas me tuer non Salomon dit non s'il a péché même s'il est au devant de l'autel on va le tuer donc même si tu es au-dessus tu es à l'autel tu es pasteur à l'époque il n'y avait pas de pasteur même si tu es roi même si tu es au-devant du trône même si tu as faute on va te tuer oh nous nous comprenons et ce que David a fait méritait méritait directement la mort ce que David a fait méritait directement la mort et posez-moi la question qu'est-ce qui a sauvé David ? c'est l'ombre de l'église c'est l'ombre de l'église c'est l'ombre de l'église Matthieu 16, 18 le pouvoir de la mort ne peut pas prévaloir à l'église l'église ne mère pas alléluia si réellement tu es à l'église tu ne mères pas je ne parle pas de la mort physique le salaire du péché c'est la mort or l'église n'a pas de péché alléluia l'église n'a pas de péché l'église de Jésus si tu es réellement l'église de Jésus tu n'as pas de péché à moi que tu sois l'église je ne sais pas une famille l'église d'un homme l'église non si tu es l'église de Jésus dis-toi que je ne suis pas pécheur je peux broncher mais je ne suis pas pécheur quel mystère de Samuel chapitre 12 David implore j'ai fait cela exprès pour que vous puissiez lire tous les chapitres je ne vous donne pas les versets Amen j'ai fait cela exprès c'est écrit dans mes notes mais je ne donnerai pas les versets je ne vous donne que les chapitres quand vous lisez tous les chapitres vous allez comprendre beaucoup de choses Nathan vient voir David il lui parle une histoire il lui dit roi un homme qui n'a qu'une seule brubie mais il y a un autre qui vient lui il en a presque mille mais il va seulement prendre la brubie de l'autre qui n'en a un seul et il prend son brubie et il le tue la Bible dit David s'est mis dans une colère ardente il dit cet homme là mérite la mort cet homme là mérite quoi ? la mort cet homme là mérite quoi ? la mort les paroles de roi personne ne peut les changer Nathalie ça tombe bien roi cet homme là c'est toi David n'avait pas changé la sentence lisez lisez la parole de Dieu David dit directement il dit regarde Nathalie j'ai péché j'ai péché mais lisez continuez à lire non la Bible mérite Nathalie il dit le Seigneur dit tu ne mourras pas mais l'enfant l'enfant qui est là c'est lui qui va mourir l'enfant qui est né c'est lui qui va mourir les fils qui est né dans cette union c'est lui qui va mourir or ce fils là qui est né dans cette union il n'a jamais commis un péché Alléluia ce fils là qui doit mourir il n'a jamais commis un péché il n'a jamais fait quoi que c'est lui le sacrifice et l'église est née par un fils qui n'a jamais commis des péchés Alléluia donc David s'il n'est pas mort c'est à cause de ce fils là qu'il n'a jamais commis un péché la mort de David on l'a restitué dans le corps de ce fils qui n'a jamais commis des péchés et la mort de l'église est restituée à Angésie le fils qui n'a jamais qui n'a jamais qui n'a jamais commis des péchés ce n'est pas les mérites de David c'est son fils qui a racheté sa mort c'est le fils en fait c'est le fils de David qui a racheté sa mort Jésus fils de David c'est pour cela on dit Jésus fils de David bien aimé quand on vient nous enseigner à l'église quand on nous dit que regardez les critères regardez l'homme selon le coeur de Dieu comment il doit être bien aimé ne prenez pas ça à l'alléger on ne parle pas dans la rite je ne pense pas que le passé quand il nous donnait les critères de l'homme selon le coeur de Dieu il parlait dans la rite on est en train de parler à l'église parce que l'église c'est la volonté de Dieu l'église c'est l'homme selon le coeur de Dieu alléluia Jésus dit à Pierre il dit ce n'est pas toi c'est la vie de mon père s'il y a église c'est la volonté de Dieu qu'il y a église alors je suis venu parler à des hommes qui se tapent la poitrine en disant mon église qui n'est pas la volonté de Dieu faites attention les hommes qui sont de là peut-être ils vont aller au ciel mais vous qui disez je vais faire mon église faites très attention l'église on ne joue pas avec l'église on ne joue pas avec l'église quand l'église sera enlevée voilà pourquoi j'ai dit quand nous venons même à l'église je vais choquer je vais essayer de choquer supportez-moi quand nous venons à l'église quel est le comportement que nous atteignons je suis maintenant en train de parler de l'église ensemble je vais parler de l'église corps mais aujourd'hui je parle d'abord de cette église que le seigneur lui-même a bâti mon église j'ai bâtiré au même instant il parlait Pierre il n'avait pas encore bâti j'ai bâtiré acte des apôtres chapitre 2 et nous allons le voir là où il a bâti son église sur la croix il dit tout est accompli il a bâti maintenant son église et dès que lui-même on change les cas on passe de la gloire à la grâce alléluia l'église c'est la grâce l'église c'est la grâce je me pose des questions je vais finir par oh les 16h16 je vais regarder je vais parler aux jeunes filles je vais parler aux jeunes garçons je vais parler aux mamans je vais parler aux papas nous avons vu en peu de temps la lignée de David alléluia je n'ai pas fini de parler de la lignée de David si je monte plus loin vous allez voir que ces bouses là quand on va voir son père on va voir le père des pères des pères on va tomber jusqu'à Jida et quand on tombe à Jida nous allons voir que il y a une belle fille qui s'est fait comme une prostituée Tamar on l'appelle Tamar elle est allée sur la rive parce que les enfants les Jida ne lui ont pas donné des enfants et elle a fait cela pour qu'elle puisse avoir une descendance elle s'est prostituée comme elle n'était pas prostituée mais elle s'est fait comme une prostituée et Jida comme elle je parle aux hommes qui ne voient pas des femmes à côté gare à vous mais il y a quelque chose que Dieu prépare pour vous dire que ce n'est pas le mérite de David qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu toute sa lignée quand nous regardons il y a tellement un mélange oh l'église c'est un mélange déjà des moabites avec l'israïde c'est un mélange l'église c'est un mélange dans l'église il n'y a pas Tamar dans l'église il n'y a pas un Ivoirien dans l'église il n'y a pas un Congolais dans l'église il n'y a pas un Juif nous sommes un corps les membres sont différents mais nous sommes un corps alors pourquoi aujourd'hui aujourd'hui dans le même corps mais les gens c'est plein de la peine vous savez moi aujourd'hui je suis les gens portent très mal mon nom c'est vrai ça peut être une vérité mais ils essayent comment déstabiliser Samuel vous allez chercher Samuel Samuel ne suit jamais les brevis est-ce qu'il vous a déjà appelé est-ce qu'il vous appelle est-ce qu'il vient vous visiter est-ce qu'il vient chez vous à la maison c'est une arme qu'ils ont développé alléluia et je le sais mais les gens ne savent pas quand Samuel prie pour une brevis alléluia les gens ne savent pas je ne vais pas me justifier c'est bien pour moi il faut que j'accède aussi à cela mais laissez-moi vous dire c'est le mélange qui fait une église il y a des ceux qui sont faibles et des ceux qui sont forts si nous nous mélangeons nous faisons une église forte comment pouvez-vous déstabiliser une église si nous avons un même père si nous sommes un même corps au contraire mettez-vous en prière je vous parle mettez-vous en prière pour Samuel si réellement nous avons un même Dieu même si on quitte aujourd'hui ici mais on sera toujours dans la même lignée c'est le même sang qui coule à nous alléluia mais vous allez voir il y a des personnes même qui s'élèvent ils vont aller aborder d'autres personnes vous êtes toujours là-bas quittez là-bas venez aussi chez nous mais chez vous chez qui ? est-ce que c'est l'église de Jésus ou c'est votre église même ? Amen 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 Si ça n'est pas que moi les églises ne se sépareront jamais Amen Si nous sommes les mêmes corps on doit toujours trouver la solution Vous voyez mon pied et boitille mais mon épaule supporte les poids Amen Alléluia J'ai mal à l'épaule aujourd'hui parce que quand je mets la béquille l'épaule me permet de supporter mais ce n'est pas la faute de l'épaule que le pied s'est cassé c'est la faute de mes mains peut-être ils ont lâché mais mon pied n'est qu'il y avait aux mains pourquoi tu l'as lâché ? Aujourd'hui nous voyons les hommes quitter les églises simplement parce que simplement parce que il y a eu un mot Amen Et vous dites que nous allons bâtir une église Non c'est Jésus qui bâtit l'église Amen Alléluia Amen Les mystères de l'église L'église est puissante il n'y a pas de mort Regarde quelqu'un de lui il n'y a pas de mort à l'église Il n'y a pas de mort à l'église Il n'y a pas de mort à l'église il n'y a pas de mort Je vais finir par là permettez-moi vous qui faisiez des avortements vous qui en avez déjà fait demandez pardon à Dieu Je ne parle pas que c'est le mot femme des hommes parce que quand une femme avorte c'est l'accord de l'homme et de la femme Imaginons un peu Imaginons Imaginons un peu Bouz et Bouz Ritz et que Bouz dit ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de ma nation qu'on va avorter Est-ce qu'on aurait un David ? Non Est-ce qu'on aurait un David ? Il y a beaucoup beaucoup des hommes beaucoup des liniers qui sont coupés par rapport à vos actes Un enfant de Dieu ne les paie pas les paie pas avorti Alléluia Vous imaginez vous ne savez pas qui devrait être cet enfant là Et si seulement cet homme là Ruth avait décidé Non parce que c'est parce que Bouz Bouz il était vieux par rapport à Ruth Je m'arrête là Ça je donne simplement un conseil Quand cela vient vous ne savez pas ce que Dieu veut faire Alléluia Et David est sorti de cette lignée là que personne ne pouvait imaginer Et l'église aujourd'hui s'est sortie de la révélation de Dieu lui-même Que personne n'a mis un mot Que personne n'a eu venu Oh non moi j'ai dit l'église Quand quelqu'un vous dit j'ai dit l'église dites lui non Si c'est tes églises ce n'est pas l'église de Dieu Il y a une seule église L'église de Jésus Christ c'est la salle C'est bon C'est la salle C'est pas l'église de Jésus C'est pas l'église de Jésus C'est pas l'église de Jésus C'est pas l'église de Jésus